Je vous le dis aussi en toute sincérité, je crois que ce n'est pas la hauteur d'une des nombreuses et nombreuses prétendantes à la mairie de Nantes que d'opposer la question de l'aménagement de l'espace public avec la question de la sécurité et de l'insécurité. Notamment en utilisant un terme, ma foi, fort péjoratif que celui de verdure, comme s'il s'agissait d'un détail et de petits éléments. Et toujours dans l'opposition, je pense que c'est très grave et que ce n'est pas la hauteur justement des enjeux et des défis du moment. Et notamment celui du défi climatique. Et effectivement, Madame Garnier, vous nous trouverez toujours face à vous pour vous dire et vous redire que nous assumons d'être de cette gauche qui est effectivement investie dans nos quartiers sur l'ensemble des sujets. Sur la question de l'aménagement, sur la question des services publics, sur la question des transports, sur la question du logement, sur la question des espaces verts, c'est des enjeux éminemment importants. Et puis, pour rebondir sur les propos des uns et des autres de nos différentes minorités, oui, nous sommes de cette gauche qui aborde sans angélisme aucun la question de l'insécurité. Nous avons eu l'occasion de le dire, nous aurons l'occasion de le redire. Et oui, effectivement, un mensonge répété mille fois reste un mensonge. La ville de Nantes a investi de manière massive sur ces enjeux-là. La question d'une brigade métropolitaine des transports en commun, la question de la police municipale, la question de la maison de la tranquillité publique, la question de la vidéosurveillance. Et vous le savez, Madame Garnier, nous étions encore il y a quelques jours, quelques semaines avec Ali en réunion avec la police nationale. Cette question des trafics de drogue, cette question des trafics d'armes, cette question de l'occupation déviante de l'espace public est un enjeu majeur. Pas seulement pour Nantes, vous le savez très bien, c'est à l'échelle de l'ensemble du pays dans les grandes et moyennes villes de France. Et cela n'est pas seulement et uniquement d'une compétence de nos communes et de nos intercommunalités. Il nous faut l'engagement de l'Etat dans le domaine. Et vous oubliez toujours de dire que les indicateurs en termes d'insécurité sont plutôt positifs. Monsieur le préfet viendra nous le rappeler tout à l'heure. Les derniers éléments montrent qu'effectivement, grâce à l'investissement de la ville, de notre adjoint Bassé-Massé, de Madame la maire et de Madame la présidente, avec les efforts conjoints de l'Etat, nous avançons. Évidemment, il reste beaucoup de travail devant nous, mais la tendance est plutôt à l'amélioration. Et c'est tant mieux. Et pour une prétendante à la mairie de Nantes, même dans l'opposition, je pense qu'il faut savoir dire quand les choses vont dans le bon sens. Et puis, j'ai bien conscience que les municipales se rapprochent. Vous y pensez beaucoup, avec beaucoup de vos collègues d'ailleurs. Mais peut-être discutez, au lieu de la composition d'une liste municipale avec vos amis macronistes, sur leur stratégie, sur la question de la lutte contre l'insécurité. Parce qu'en ce moment, nous assistons à de nombreuses opérations, des fameuses opérations place nette. C'est tant mieux. Cela donne de l'air dans les territoires où elles ne se développent que ces opérations. Mais quelle est la stratégie de long terme, aujourd'hui, du pouvoir en place ? Notamment, et parlez-en peut-être avec les partisans du Président de la République, quand on voit le démantèlement en coupe réglée qui a été fait de la police judiciaire dans notre pays, alors que l'on sait que, justement, face au trafic de drogue, face au trafic d'armes, il va nous falloir mettre le paquet sur la question de l'investigation. Je pense que ce sont des sujets cruciaux. Et en tant que parlementaire, j'aimerais aussi vous entendre sur cette question de l'interpellation de l'État dans le domaine. Et donc, il nous faut effectivement avancer avec cohérence. Nous assumons de faire toujours plus. Et vous, en termes de cohérence, il va falloir aussi nous dire les choses, M. Benvel. Parce que vous nous dites qu'on n'en fait jamais assez. Mais à longueur de vote sur les budgets, vous nous dites que nous dépensons trop. Et vous êtes les partisans invétérés de la question de l'austérité. Et je suis désolé, avec moins de moyens financiers, comment on fait, justement, pour déployer plus de services publics sur la question de la sécurité ou sur les autres sujets ? Et donc, la réalité, c'est que vous défendez l'austérité. Et donc, la politique, ce n'est pas seulement, M. Benvel, Mme Garnier, des candidats et des slogans, mais c'est aussi des actes et des propositions. Je crois que vous avez beaucoup de l'un et très peu de l'autre.